Vous écoutez Taoui FM Et le poisson trompette, voici son solo au fond de l'eau Aujourd'hui je reçois Christine Trompette, Christine Vine-Lau Alors l'eau c'est parce que ça vit par l'eau qu'aujourd'hui vous avez plongé dans le lago Après la baleine à bosse on s'est décidé à faire un disque sur les poissons du lagon cette fois-ci, les plus petits Ah oui c'est sympa comme tout Bon moi ce que j'aime déjà aussi c'est le côté illustration Déjà alors ça ça m'éclate parce que vous prenez tout ne serait-ce que pour le poisson trompette Tu as pris des petites tartines de pain Voilà on a fait des poissons un peu avec tout ce qui nous tombait dessus, même des radis Oui alors ça c'est vers la fin Donc il y a aussi des bouts de coraux, il y a la raie Il y a des algues faites avec de la vanille, je ne sais pas si tu as vu ça un peu Oui Et ça c'est des bouts de crêpes ou de je ne sais quoi Oui il y a des crêpes, des pancakes, il y a un peu de tout Mais en fait on mange vos livres au fur et à mesure parce que je me souviens du super Voilà c'est un livre qui se déguste Du livre aussi sur les recettes De coco oui oui c'est ça Là on n'a pas de recette mais on peut le déguster des yeux Alors en plus ce sont des poissons qui la plupart du temps existent Puisqu'il s'agit du poisson Picasso par exemple Tous ces poissons existent Le requin, alors lui il mange carrément des poissons radis Voilà Ça existe ces poissons radis ? Eh bien dans notre jardin oui D'un jour chez vous Alors le Napoléon, alors c'est le maître du lagon Il est un peu triste parce que lui il cherche sa Joséphine C'est une histoire d'amour qui finit un peu mal parce qu'il tourne en rond Poisson Joséphine ça n'existe pas Voilà donc il cherche toujours quoi Pas de bol C'est pour ça qu'il a une tête un peu bizarre Alors le poisson rouge, c'est le rouget C'est le rouget Voilà c'est facile Mais lui il en avait marre d'être dans son bocal donc il a sauté et il a plongé dans le lagon Voilà, à chaque fois il y a une petite histoire en fait Il y a chaque poisson Voilà, il leur arrive des aventures qui sont chantées L'illustration là elle est faite avec des petits tangrams Voilà, alors on a un fils qui s'appelle Oscar et qui adore les pliages, les origamis et les tangrams Donc il s'est amusé à nous faire plein plein de... Il a fait une raie en origami, il a fait plein de poissons comme ça et il nous a beaucoup beaucoup aidé sur l'illustration Et la murenne, même la murenne elle est sympa ? Bah ouais, elle aime bien ce qui brille et puis on lui a mis une couronne sur la tête Bon, la reine murenne, voilà en plus ça rime Le poisson papillon et là on retrouve encore des origamis, je vais montrer un petit peu Et là il y a des petits bouts de coco, de noix de coco, des galets, des fleurs Ça c'est pour le poisson pierre Et oui, ça fait mal ça Lui il n'est pas très marrant, pas très sympathique Non, mais c'est pas de sa faute Tous les poissons existent en fait On peut tous les trouver dans le lagon Alors, ça vient comment ? Les chansons ? L'imagination Le poisson, vous étiez dit... Il y avait déjà un recueil ? Non, pas du tout Vous étiez en train d'un thème ? On a pris un thème parce que c'est un thème que les enfants adorent Les poissons, c'est vraiment super, surtout ici Quand on met un masque Vous seriez dans les Alpes, c'était embêtant Voilà, ce serait plus dur Mais ici c'est vraiment quelque chose qui est proche des enfants, proche de nous A chaque fois qu'on a un petit peu de temps, on va à Moréa et on met les masques Donc on adore ça, nous déjà Et puis les enfants aussi Donc on s'est dit qu'on pouvait inventer une petite chanson sur chaque poisson Et puis faire qu'il y ait une aventure Par exemple, on explique comment le poisson perroquet est devenu poisson Oui, on ne va pas tout déflorer Moi j'ai vu un petit peu, ça rime avec Ah ! Il y a une petite histoire J'ai vu, et c'est vrai que c'est sympa Parce qu'il y a des petites histoires C'est aussi bien à chanter qu'à raconter Voilà, et puis la dernière histoire C'est l'histoire du poisson coffre Qui là est une histoire Tu m'avais peur Cofre ? On va le dire Les enfants adorent les cacas boudins Poisson crotte un jour, ça va sortir Ah pourquoi pas Mais en tout cas, on n'a pas fait sur le Rory On n'a pas fait de chanson sur lui Mais par contre, tous les poissons, on les trouve dans le lagon Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi Que les enfants aimaient bien le requin Et puis ils nous ont dit Mais alors le poisson et le requin citron Et le requin tigre Donc on avait oublié le requin tigre dans notre comptine Donc c'est quelque chose qu'ils adorent Et puis ils aiment bien avoir un petit peu peur Et puis qu'on voit de toute façon Et puis qu'on voit facilement ici Voilà, on n'a pas la mise On n'a pas des méchants Donc tant qu'on n'entend pas la musique Tu sais qu'il n'y a pas de méchants Ah non, ça va Donc voilà En général, on commence à écrire le texte Les paroles Et puis il vient la musique après Donc soit Jérôme qui commence Soit moi qui commence Soit on fait à deux parfois Quand on dit non, ça c'est pas super Je vais changer ça Et puis hop Donc c'est un petit bidouillage à deux La mélodie Elle est faite avec tout de suite des instruments Ou chantonner ? Juste avec un ukulélé Oui Un ukulélé pour avoir une base Avec des accords qu'on va trouver Et puis après on fait tout l'arrangement derrière Ça c'est un travail d'arrangement Donc on a toujours le même système De plusieurs pistes Et puis on rajoute des instruments Donc là, il y a un nouvel instrument dans ce livre-là C'est la clarinette basse Voilà Donc ça c'est tout nouveau C'est un son très grave C'est très doux Et on l'a utilisé pour les requins Justement C'est une musique un peu Un peu sombre on va dire Et puis qui fait un peu penser aux requins Qui s'approchent tout doucement Comme ça Tu joues de quels instruments toi ? Alors Dans ce livre Du ukulélé Du piano De la clarinette basse De la clarinette normale Quoi encore ? Un petit peu de percussion On a Oscar Notre fils qui joue de la batterie dessus Et il grandit avec les livres ? Voilà, il grandit avec les livres D'ailleurs les textes sont un petit peu plus longs qu'au tout début Donc là on s'adresse à des enfants qui peuvent avoir jusqu'à 10 ans, 12 ans Sans soucis Mais qui plaît toujours aux tout petits Parce qu'on le chante avec les petits en garderie en ce moment Et ils aiment bien Alors vous les testez sur les enfants d'abord ? On les teste avant de les enregistrer Oui parce que je vois qu'un poisson jaune c'est un poisson papaye Voilà Et c'est bien parce que finalement vous vous servez de tout ce qui est local Oui c'est toujours C'est comme dans les autres albums C'est toujours les éléments qu'on trouve ici sur le Fénois Qu'on trouve les plantes, les arbres, les feuilles, les fruits On utilise tout ça pour faire nos illustrations Alors ça prend combien de temps à peu près entre l'idée et la réalisation ? Ça peut aller très vite parfois Et là par exemple entre l'idée et l'enregistrement de toutes les chansons On peut dire deux mois Deux mois Où vraiment on avait tout trouvé Parce qu'on est rentré de vacances On avait plein d'idées Et puis on a commencé à se lancer là-dedans à fond Et quand on est à fond ça peut aller très vite Après il reste tout le travail de l'éditeur Et ça c'est très très long en général Alors vous vous faites éditer Toujours aux Mères Australes Les Mères Australes avec toujours Guy Voilà, Guy Vallard et Vatiti Voilà, c'est toujours la collection qui continue On en est au quatrième C'est toujours la même qualité Ben merci Ah oui C'est vrai que ça donne envie de le feuilleter Ne serait-ce que Même sans les chansons J'en ai entendu quelques-uns là tout à l'heure Ça m'a bien fait rire Ah on vous voit là au fond de l'eau ? Oui On a le masque Et juste avant tu peux regarder Il y a plein de poissons Et là c'est une piste pour les enfants S'ils ont envie d'inventer des poissons Des nouveaux poissons Voilà Il y a plein d'idées Oui le poisson coco-rabé Le poisson clou Poisson poireau Tiens c'est intéressant ça aussi Et le poisson invisible Ah je l'aime bien celui-là Voilà C'est un peu l'imaginaire qui travaille là Ah oui On voit que vous éclatez quoi A chaque fois Ben oui on essaie de s'amuser Dès qu'un bébé est fini là Vous en avez déjà Eh ben oui C'est toujours le problème C'est que quand c'est fini Après on s'ennuie un peu Il y a un baby blues Il y a un baby blues quoi Voilà tout à fait Il faut refaire un autre Voilà donc on a plein d'idées en tête Là le tout c'est de choisir le En choisir un Voilà Alors donc la dédicace C'est ce samedi ? Samedi 20 octobre Chez Archipel De 9h à 12h Et puis on va faire ça en musique Donc il y aura On va dire un petit concert improvisé On va chanter En tout cas avec les enfants Qui seront là Donc venez avec vos enfants Et venez nombreux Écoute avec plaisir Parce que en plus C'est vraiment les couleurs Vont bien avec les chansons Tu m'as dit que tu n'avais pas de plaisir Pour moi Je pense que je vais te le piquer Quand même un de ces quatre Non c'est pas bien En plus je crois qu'on est filmé Alors Ah non non C'est un vrai bonheur Ce petit bouquin Merci Christine Merci Jérôme Qui n'est pas là Merci au jeune Oscar Qui promet bien Parce que je pense Qu'il est partie prenante Aussi dans ses disques livres Il y a encore les autres Donc Comptines de Tahiti Les Comptines de Noël Aussi Dans les rouges et verts Bien sûr Et l'année dernière aussi C'était sur La baleine à bosse Voilà La baleine à bosse Avec le bleu Mais il y avait aussi des oiseaux Le sang pied Il y avait le vigny Il y avait Tous les petits animaux Ecoute De toute façon Toute la collection Est encore disponible Oui 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 parce qu'à chaque fois Tu arrives tu me dis Oh là là C'est épuisé Je suis épuisée Et le livre aussi Mais disons qu'il part très vite Et c'est vrai que celui de Noël On espère qu'il sera là En début décembre Voilà Il y a toujours Un temps de Un temps pour que les livres Arrivent en bateau Donc normalement Tout devrait bien se passer Mais oui Tout va bien Tout va bien Merci Christine Merci Martine